Générique Générique Autrement, c'est une journée dédiée, instituée, donc journée nationale de la fête de l'arbre. Elle est célébrée, donc cette première édition est célébrée sous le thème Grande Muraille Verte au Niger, passant à l'action. Et c'est la localité de Gerselbodi, située à quelques dizaines de kilomètres de Niamé, sur la route nationale numéro 1, qui incite à... Le ministre de l'Economie et des Finances, les membres du gouvernement et de plusieurs autres invités, parmi lesquels nos reporteurs, Ismaël Moumouni et Sadou Demi. Générique La présente cérémonie de lancement officiel de la campagne nationale de reboisement au Niger, où elle m'offre l'agréable occasion de me réjouir de votre présence massive sur ce site de plantation de la forêt classée de Gerselbodi. Il me fait aussi l'honneur d'être le témoin privilégié de l'engagement de plus hautes autorités, dont en premier, son Excellence le Général de Brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans la restauration de nos écosystèmes dégradés. Chaque année, la célébration de la fête de l'arbre se fait autour d'un thème central. Le thème retenu pour cette première édition de la Journale nationale de l'arbre est « Grande Muraille verte au Niger, passons à l'action ». A travers ce thème, il s'agit de mettre l'accent sur l'accélération de la mise en œuvre du programme de la Grande Muraille verte GMV. Il s'agit aussi de sensibiliser et conscientiser les acteurs sur les enjeux de la Grande Muraille verte pour un Niger vert et résilient. En initiant une journée nationale de l'arbre, cela va contribuer à lutter contre la désertification compte tenu des multiples arbres qui seront plantés, d'où la satisfaction du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement. Le bois du 26G à partir duquel sera lancé par vos soins. La campagne nationale de réboisement s'étend sur une superficie de 50 hectares. Il est clôturé entièrement. Il dispose d'un forage, d'un réservoir, d'une rame et d'une potence pour la déserte en eau du site. Il sera planté sur ce site, qui a déjà fait l'objet d'un sémencement déservassé, 15 650 plants d'espèces forestières locales. Il s'agit, pour ainsi dire, d'un arboretum des espèces locales. En plus des biens et des services environnementaux et socio-économiques qui y seront générés, ce bois servira dans les prochaines années du lieu de découverte de la richesse floristique et pourquoi pas phonique de notre pays par les jeunes générations et d'un fiché théâtre à ciel ouvert mais ombrageux au profit des élèves et étudiants en sciences agronomiques. Au demeurant, il s'agit aussi à travers cette plantation de marquer la présence et l'intérêt de l'État pour les forêts domaniales, d'une part, et d'engager sans tarder le processus de la restauration d'autre part. Plusieurs personnes et associations ont réussi des médailles de souveraineté de nommer Seraounia Mangou, y compris les chefs d'État de l'AES en présence des ministres de l'Environnement de cette Confédération. C'est le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Kiani, qui a procédé au lancement de cette journée à travers une plantation d'arbres. Merci Samal Moumouni pour le résumé de cette cérémonie de plantation d'arbres. Chaque année, il faut le préciser, à l'occasion de la fête de l'arbre, plusieurs personnes ou structures qui ont rendu service à la nation se voient attribuer des médailles en guise de reconnaissance. Cette année aussi, elles sont plusieurs personnes et ou structures à recevoir cette distinction des mains des autorités au plus haut sommet de l'État. Réaction de quelques récipiendaires. Un sentiment de réconfort moral et surtout un sentiment de devoir accompli, d'avoir été honoré et médaillé pour la souveraineté, en recevant la médaille de la souveraineté Sarah O'Niamangou, ici même à Gaiselbodi, le site abritant la cérémonie de la fête de l'arbre, qui consacre aussi la journée de l'indépendance, le 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Au nom de l'Union des scolaires nigériennes, nous remercions son excellence, le chef de l'État, président du CNSP, pour avoir reconnu à l'Union des scolaires nigériennes, en tout cas ses efforts et toutes les luttes glorieuses qui ont été menées du 26G à aujourd'hui. L'Union des scolaires nigériennes était inscrite dans la ligne de démarcation au devant de tous les combats. Et nous allons encore continuer à multiplier les efforts pour la défense de la souveraineté nationale, multiplier les efforts pour construire et mieux battre l'édifice de notre République. Car, nous l'avions toujours dit, ce combat qui est fait par le Conseil national pour la sauvegarde et la patrie, il est fait à notre bénéfice, nous la génération consciente. Donc c'est à nous d'être avant-gardistes et d'être les piliers pour encore booster, pérenniser et surtout faire en sorte que nous portons haut les messages pour que toutes les citoyennes et tous les citoyens soient véritablement convaincés, engagés pour la défense de la patrie. Aujourd'hui, c'est un sentiment de joie, de satisfaction totale, parce que quand vous faites un travail, eux, que par la suite, on vous reconnaît ce travail-là, c'est vraiment le mérite, c'est satisfaisant, c'est juste de ça qu'on a besoin. Nous n'avons pas besoin d'un poste ou de l'argent, c'est la reconnaissance. Et aujourd'hui, le président de la République, en personne, nous a décerné cet homoignage qui revient à toutes les femmes du Niger, qui sont soit du monde rural aux citadines, ça leur est décerné. Ce que je leur demande aujourd'hui, c'est que toutes les femmes doivent être deboutes, deboutes pour reconstruire notre pays. Nous avons assez souffert, mais aujourd'hui, on met fin. Avec l'arrivée du CNSP, il y a une dynamique qui s'est installée. Il y a des changements, et il faudrait que la femme soit au-devant de ce changement, à jamais, pour que la souveraineté de notre pays soit une réalité. C'était là donc quelques récipiendaires ce matin, lors de la cérémonie des plantations d'arbres à Gaisalbodi, où ils ont été décorés par les autorités nigériennes, notamment au vu de leur détermination pour accompagner les autorités dans le 7 mars pour la reconquête de la souveraineté nationale. Le 3 août de chaque année est traditionnellement consacré au message à la nation, livré par le chef de l'État. Mais hier, vendredi 2 août 2024, le chef de l'État, le président du CNSP, a décidé de rompre avec cette tradition. En effet, le général de brigade Abdurrahman Natchani a préféré accorder un entretien en français et en langue nationale à la télévision nationale. Un entretien au cours duquel plusieurs sujets ont été abordés, notamment la relation entre le Niger et le Bénin, qui se trouve au point mort depuis plus d'un an. Précision apportée à ce sujet par le chef de l'État, le général de brigade Abdurrahman Natchani. Le fait de dire qu'il n'y a pas de base, c'est des camps avancés pour lutter contre le terrorisme. Mais nous, nous savons ce que nous savons. Nous savons ce qui s'est passé au Bénin. Au Bénin, automatiquement, je vous ai dit, après la décision de la CEDEAO, le président Talon a pris la mesure et la responsabilité sur lui d'appliquer à la lettre les mesures de la CEDEAO. C'est un État souverain, je l'ai dit, il est libre de faire séculer. Mais qu'on nous laisse également cette liberté de protéger notre pays. Nous savons déjà le 25 du mois d'août 2023, la France avait loué trois hélicoptères Super Puma auprès d'une société qui s'appelle Elinka, d'une nationalité que je tairais. Ces Super Puma étaient déjà sur le tarmac de Kandy. Le 26, déjà, ils étaient à Kandy. C'est ça. pour donner la correction au Niger, qui a osé dire trop, c'est trop. En plus de cela, des éléments de subversion, comme ils l'ont prédit, étaient positionnés à l'aéroport international. C'est même un aéroport international que les Français ont réhabilité expressement. Toujours au Bénin ? Au Bénin, à Trou. D'accord. Trou est à 7 km à l'ouest de Paracou. L'aéroport international de Trou est à 6,8 km à l'ouest de Trou. D'accord. Cet aéroport a été réactivé, rénové. Les Français avaient débarqué des agents avec du matériel à travers des vols cargo qui ont atterri. Le premier vol à 2h du matin, le deuxième à 3h du matin. pour débarquer du matériel. Parce qu'il fallait le gré, le compte au Niger. Nous savons que des agents des renseignements en tenue civile étaient à l'hôtel GB de Kandy le 25, le 26 du mois de septembre. D'accord. 2023. Ils étaient en tenue civile en reconnaissance. Il fallait reconnaître l'aérodrome de Porga qui fait 2,1 km à la lisière de la frontière toujours dans le parc W à la lisière de la frontière Bénin-Burkinafaso 2 km à l'intérieur du W côté Bénin 2 km donc de la frontière Burkinabé. Cet aéroport de Porga est entre les mains des Français. D'accord. Officiellement chargé de préserver le parc. Mais vous vous rappelez de cet officier des eaux et forêts du Bénin qui avait élevé la voix contre les agissements qui s'est passé dans ce parc à travers la réalisation de cette piste et vous savez le sort qui lui a été réservé. D'accord. Donc nous savons c'est une évidence que cet aéroport dont nous avons des coordonnées que je pouvais dire exactement. Ensuite ces mêmes agents de renseignement français étaient dans un village qu'on appelle Alpha Quara où il y a une piste mais de moindre ampleur également nous avons les coordonnées de cet aérodrome où les français étaient partis en reconnaissance toujours accompagnés des agents subversifs français. Dans son entretien le chef de l'état est revenu également sur l'exploitation du pétrole nigérien. Le général Abdurrahman Natchani a apporté plus de détails sur le projet de la construction d'une nouvelle raffinerie à Dousseau. Retrouvons le chef de l'état le général de brigade Abdurrahman Natchani. Nous avons du pétrole même si jusqu'à une certaine époque on nous a fait comprendre que c'est de l'eau mais nous avons découvert que c'est du pétrole. D'accord. Et malheureusement ce pétrole ceux qui ont passé leur temps à dire que c'est de l'eau sont ceux-là même qui font une exploitation familiale du revenu ou des revenus du pétrole qui ont endetté le Niger en prenant des sommes colossales pour des baisons privées au détriment du peuple nigérien. Nous avons compris que ce pétrole qui est dans le sous-sol nigérien doit profiter au Nigérien. Et nous sommes résolus à exploiter de la façon la plus transparente mais la plus profitable profitable au peuple nigérien ses ressources pétrolières. Pour ce faire il va falloir mettre fin à l'exportation du pétrole brut. Nous avons un marché nous avons une confédération qui est un marché de plus de 72 millions d'habitants avec des besoins énergétiques énormes. Nous voulons être le centre du monde à travers les échanges par voie ferroviaire, par voie aérienne, par voie routière. Nous aurons besoin de beaucoup d'unités industrielles. Il nous faut de l'énergie. qu'est-ce que nous allons faire ? Qu'est-ce que nous devons faire ? Au lieu de l'exporter nous allons le transformer sur place. D'accord. En le transformant sur place nous allons produire tout ce dont nous avons besoin pour satisfaire les besoins de nos compatriotes et par extension les peuples de la confédération. Cette raffinerie ne sera pas une raffinerie isolée, elle sera doublée d'un complexe pétrochimique. C'est là un extrait de l'entretien de près de deux heures que le général de brigade Abdelrahman Tjani, chef de l'État, a accordé à la télévision nationale hier à l'occasion de la célébration ce jour 3 août de la première édition de la journée nationale de l'arbre. Cette journée a été une occasion aussi pour le collectif des organisations socio-professionnelles des médias d'organiser des séries de plantations d'arbres à 7 accents et placé sous le parrainage du ministère de la communication. Faisons le point avec Boubacar Ibrahim et Nasser Seydoux. Pour la célébration de la fête de l'arbre associée à celle de l'accession à l'indépendance, le collectif des organisations socio-professionnelles des médias de Niger, Cospromène, a porté son choix sur le stade général saigné de Niamey où il a initié une série des plantations d'arbres de plusieurs variétés. Et c'est ainsi qu'après les plantations, le président du collectif entouré de ses collaborateurs a tout d'abord présenté leur structure. Le collectif des organisations et socio-professionnelles des médias du Niger est une organisation qui a été créée il y a pratiquement moins de l'année de cela qui regroupe l'ensemble des hommes et femmes des médias du Niger qui oeuvrent également pour le développement du pays mais aussi pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des hommes et femmes des médias du Niger. Ne pas rester à la traîne de cette fête de portée nationale et apporter sa pierre à l'édifice c'est l'objectif affiché par le collectif à la participation aux événements. Cette initiative ça rentre dans le cadre de notre série d'activités qui nous avons initiées depuis la création de notre collectif. Aujourd'hui vous n'êtes pas sans le savoir que le 3 août c'est l'indépendance du pays mais également la fête de l'arbre. Donc en ce sens nous en tant que collectif nous avons dit que dans l'optique d'apporter notre part de contribution ne serait-ce que d'organiser une activité qui va aller dans ce sens qui est la plantation et d'herbes que nous avons initiée ce matin et comme vous le savez déjà cette année les nouvelles autorités ont décrété le 3 août comme la fête nationale de l'arbre ce n'est plus la journée nationale de l'arbre c'est désormais la fête nationale de l'arbre donc c'est dans ce sens que nous avons initié cette activité pour justement apporter notre part de contribution mais aussi montrer notre part pour le développement du pays dans toutes les actions que nous menons pour apporter comme je l'ai dit une contribution pour le développement du pays en dehors de cette implantation nous avons également prévu ce soir un match de gala entre la presse publique et la presse privée toujours pour apporter notre part de contribution mais aussi de renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre les confrères mais aussi entre l'ensemble de la population nigérienne ainsi pour rendre l'utile à l'agréable et tel qu'il annonçait c'est un match de gala entre journalistes des médias privés et ceux du public qui a sanctionné l'éclat de cette journée de fête de l'arbre traditionnellement associée à celle de l'accession à la souveraineté nationale Oui, Bokar Ibrahima les cadreurs des médias privés à travers leur association dénommée association des caméramans des médias privés du Niger donc eux aussi ces cadreurs ont fêté cette fête de l'arbre aujourd'hui à travers une cérémonie de plantation d'arbres initiée en collaboration donc avec l'ONG Maliska et c'est le quoi la coubia franco-arabe qui a été choisi pour cette opération en précision avec Adam Samana Construire un avenir plus vert et plus prospère pour tous c'est l'objectif que s'est assigné l'association des caméramans des médias privés du Niger pour la présente édition de la fête nationale de l'arbre ainsi pour l'atteinte de cet objectif l'ESCAMEB se choisit un partenaire que l'ONG Maliska afin de conjuguer leurs efforts Les arbres sont bien plus qu'un simple élément de notre paysage ils sont les gardiens de notre environnement les producteurs d'air pur et les refuges de la faune en plein temps ces arbres aujourd'hui nous faisons un juste concret pour préserver notre planète et améliorer la qualité de vie des générations futures mesdames et messieurs chaque arbre que nous mettons en terre aujourd'hui représente un acte d'engagement envers notre communauté et notre planète c'est une manière de laisser une empreinte positive et durable en harmonie avec les valeurs de respect et de responsabilité qui fondent notre indépendance nous avons tenu à anticiper cette activité en partenariat avec l'ONG Maliska vu que le 3 août il y a plusieurs activités à couvrir qu'on ne peut pas la tenir la note cette année nous comptons faire une plantation dans deux établissements la première déjà les établissements à savoir Koubia et Décroli des plantes seront plantées dans chaque établissement nous espérons revenir Icha Allah l'année prochaine sur l'état de Dieu et de voir les enfants profiter de l'ombre de ces arbres l'école franco-arabe de Koubia dans le premier arrondissement de la capitale étant le site choisi pour la circonstance le directeur n'a pas manqué de témoigner toute sa gratitude pour ce choix porté sur son établissement si vous constatez aussi vraiment l'école en a besoin presque tout est déserté nous n'avons pas des arbres donc vraiment cette soirée nous a honoré beaucoup merci pour la madame la directrice qui a honoré vraiment notre école ça n'est suivi la plantation des arbres objet de la cérémonie pour donner tout son sens à la session selon laquelle celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement restons dans le domaine des médias et c'est pour parler de cette note nécrologique à présent le mandat de la presse nigérienne est en deuil avec l'EDC ce samedi 3 août 2024 de notre confrère Sani Aboubakar journaliste de son vivant il était journaliste au journal l'événement et au potentiel Sani a été enterré cet après-midi au niveau du cimetière musulman de la rive droite dans le cinquième arrangement communal de la ville de Niamé Sani Repose en paix que la terre soit légère autre aspect cette édition le collectif des acteurs de la chaîne de valeur bio du Niger a tenu ce samedi au siège de la chambre d'agriculture du Niger son assemblée générale extraordinaire cette rencontre est initiée pour faire le point du fonctionnement du groupement d'intérêt économique Nafisa Yahya de cette assemblée générale extraordinaire initiée par le collectif des acteurs de la chaîne de valeur bio du Niger GIE de faire le point du fonctionnement du groupement d'intérêt économique GIE et réfléchir pour apporter des solutions à certaines problématiques afin de partager les perspectives des projets à venir cette assemblée c'est une assemblée générale extraordinaire que nous avons tenu à convoquer avec nos membres pour partager des informations avec eux faire le point du fonctionnement du GIE jusqu'à et réfléchir ensemble pour apporter des solutions à certaines problématiques mais surtout partager les perspectives que le bureau est en train de toutes les actions que nous sommes en train de déployer vraiment dans le sens de notre bien commun l'ordre du jour qu'on prend d'abord une présentation sur le fonctionnement du bureau ensuite nous allons partager comme j'ai dit les perspectives parce que nous avons un partenaire qui est en train de nous accompagner pour ce qu'on appelle la mise en place d'un système alternatif de certification biologique et ensuite donc nous avons il y a des postes vacants du bureau qu'on va combler et nous allons aussi apporter quelques modifications à nos statuts c'est de ça qu'il s'agit en plus après donc nous allons demander à nos membres il y a souvent des demandes qui sont faites il s'agit pour nous de reculer toutes ces doléances et de trouver ensemble comment les solutionner dans le cadre de la promotion de l'agriculture biologique au Niger le GIE peut compter sur son partenaire USAID Chiga aujourd'hui l'agriculture biologique est une alternative qui est vraiment viable qui est concrète et tout ce que nous faisons au niveau du GIE et à travers le SPG que nous allons bientôt lancer grâce à ce partenaire qui n'est autre que Chiga et Chiga USAID qui nous accompagne à mettre en place ce système c'est que quand on va finir le processus vraiment ça nous permettra de valoriser cette agréculture et les membres ou les personnes qui vont pouvoir bénéficier de ce label pourront faire la promotion de leurs produits biologiques et ça va nous permettre certainement de valoriser cette agrécité c'est pourquoi le président du GIE appelle tous les acteurs de la chaîne de valeur bio du Niger et tous les partenaires à participer à l'émergence de l'agriculture au Niger Merci Nafissa et puis ce message du centre opérationnel de veille d'alerte et de conduite de crise relativement aux fortes pluies enregistrées ces derniers jours au Niger dans plusieurs régions le message est ainsi libéré les fortes précipitations à restreire du 30 juillet au 2 août 2024 ont détruit ou fragilisé un nombre important d'infrastructures notamment des habitations et des routes dans les régions du Tifa des Andes de Maradi de Tawa et d'Agadeza la situation est en cours de validation par les services compétents aussi certaines de ces infrastructures peuvent s'effondrer à tout moment précise le communiqué afin de préserver des pertes de prévenir des pertes en vie humaine le centre opérationnel de veille d'alerte et de conduite de crise Govac-Niger invite à la population à plus de vigilance et au respect des consignes suivantes évitez de passer la nuit dans de telles habitations évitez de traverser des longs donc des courries encrues quittez les zones potentiellement inondables évitez d'obstrier les passages des eaux de ruissellement roulez à vitesse modérée et évitez de prendre des risques inutiles lors des déplacements ou des voyages sous pluie en cas de danger abritez-vous donc à lieu sûr et appelez gratuitement le numéro 18 ceci donc est un message du centre opérationnel de veille d'alerte et de conduite de crise Govac-Niger signée par le secrétaire général du ministère de l'intérieur d'un aspect de cette édition c'est pour parler du sport et c'est la ministre de l'éducation nationale la docteure Elisabeth Sherif qui a présidé ce samedi une cérémonie de lancement des activités du programme FIFA School Football for School donc au Niger un projet qui a vu un projet de la FIFA et de la FENUFOOT en collaboration avec le ministère en charge des sports et de l'éducation nationale nous précise Ibrahim Tikré et Chambizou je lance avec beaucoup d'optimisme et de reconnaissance le programme Football for School dans nos établissements scolaires ici au Niger c'est parti pour le programme Football for School FIFA au Niger ce samedi 3 août 2024 les travaux d'un grand chantier pour le football à l'école sont lancés en présence de toutes les parties prenantes dont la FIFA représentée par les experts du programme Football for School à son tour le président de la fédération nigerienne football a salué l'implication et la bonne collaboration des acteurs étatiques ayant abouti à la finalisation de la mise en œuvre du programme Football for School au Niger à son tour le secrétaire général adjoint le ministère en charge des sports a félicité la Fénifoot et la FIFA pour avoir initié le programme Football for School au bénéfice de la jeunesse abondant dans le même sens la ministre en charge de l'éducation nationale a réaffirmé l'attachement de son département ministériel à atteindre les résultats du Football for School au Niger à travers le programme Football for School nous aurons davantage l'opportunité d'inculquer à nos élèves l'esprit d'équipe le dépassement de soi la discipline le respect et l'engagement cela aiderait assurément à promouvoir leurs compétences de vie tout en leur enseignant des techniques de football le programme Football for School envisage ainsi d'encourager la participation des scolaires âgés de 4 à 14 ans au football par le biais des séances structurées cet outil pédagogique permettra aussi d'utiliser des jeux pour transmettre des messages éducatifs tout en éguisant chez nos enfants le sens de responsabilité et de leadership favorable à l'édification d'un climat solidaire et bienveillant aussi bien dans nos établissements que dans notre société d'une manière générale permettez-moi à cet instant précis de remercier et de féliciter le président de la Fédération nationale de football pour cette initiative douable nous vous remercions président pour votre engagement en faveur du sport en faveur de l'épanouissement de la jeunesse et pour cette initiative très belle initiative que oui nous allons adopter dans nos écoles dès la rentrée prochaine des adhérents après les allocutions une remise des certificats de participation et la remise des cadeaux ont été les derniers temps forts de cette cérémonie Merci Ibrahima Tequeré Merci aussi à vous d'avoir suivi cette édition qui arrive à son terme point final de cette édition Merci de l'avoir suivi le président en compagnie du programme de la télévision d'avoir une excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada